Avec son panier rempli de contenants, Anaïs Radepont fait son marché en limitant ses déchets. Vous voyez ça c'est un pot à confiture que j'ai réutilisé et par exemple je vais mettre dedans des olives, ça peut aussi être de la crème, des amandes, enfin plein de choses. Donc il n'y a aucun déchet, ça je vais le mettre tout de suite au frigo et voilà je vais le laver, je vais le réutiliser, c'est complètement zéro déchet, zéro emballage. Être éco-responsable au quotidien, Anaïs en a fait son métier. Elle anime différents ateliers pour trouver des alternatives écologiques et économiques aux produits jetables. Avec le constat de savoir qu'un enfant produit une tonne de déchets pendant sa petite enfance, ce couple n'a pas hésité à essayer et adopter ce mode de consommation. On a beaucoup de machines à laver à faire mais à l'inverse pas de courses de couches à faire, donc au final on s'y retrouve je pense. En termes de temps, le temps que les gens passent à acheter leur couche, nous on le passe peut-être à faire des machines à laver en plus. Donc disons que c'est en termes de temps à peu près égal. Changer ses habitudes se fait progressivement avec une prise de conscience avant tout. Chaque objet qu'on achète c'est des ressources qui ont été extraites, que chaque objet qu'on met à la poubelle c'est encore de l'énergie qui est utilisée, que c'est extrêmement polluant et voilà c'est plein de choses en fait comme ça au fur et à mesure de l'information qui vient, on se rend compte que tout ce qu'on fait à un impact il faut vraiment réduire ça si on veut réduire le réchauffement climatique parce que sinon dans quelques années on va vivre dans des conditions qui vont être vraiment affreuses. Anaïs appartient au groupe zéro déchets Sartes présent depuis deux ans et demi sur les réseaux sociaux avec 1800 adeptes. ...